bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne je suis Martine et je vous accueille ici dans mon 33e bilan couture j'essaye de faire de plus en plus court parce que j'ai du mal à charger les vidéos à les mettre en ligne ça prend beaucoup de temps donc plus elles sont courtes mieux c'est c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit bilan couture qui ne porte que sur la moitié du mois de juillet au lieu de porter sur le mois complet vous en aurez un autre vraisemblablement fin fin juillet bon je pense en faire un tour tous les cinq projets ça me paraît ça me paraît correct on verra si je me tiens et puis si je me tiens pas c'est la même chose il n'y aura pas mort d'homme bien alors qu'est ce que j'ai à vous présenter au sommaire de ce bilan tout d'abord un blouson sunset de maison fauve que j'ai réalisé pour le pour ma fille caroline c'est son cadeau de noël ensuite bas celui-là je l'ai réalisé en france avant de avant de revenir au maroc ensuite j'ai réalisé une robe pour moi de hélène à couture un vieux magazine des hélène à couture j'ai réalisé pour mon mari un t-shirt hercule et le reste ce sont des accessoires j'ai réalisé pour ma soeur un sac pour son tricot je me suis dit bah moi aussi il m'en faudrait un donc je m'en suis réalisé un pour moi ainsi qu'un petit coup un petit cochon non un petit pochon avec que les avec les restes de tissu j'ai réalisé là le blouson de de mon autre fille de ma fille caroline vous vous souvenez dans le bilan précédent je vous avais dit que j'avais demandé à mes filles d'aller chercher dans la collection de maison fauve un patron qui leur plairait donc j'ai acheté les patrons on est allé ensemble acheter les tissus et puis pour leur cadeau de noël je vais réaliser le patron qu'elles ont choisi dans le tissu qu'elles ont choisi donc bon je le montre parce que bon elles savent ce qu'elles vont avoir il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci avec ça alors ma fille caroline a choisi le blouson sunset de maison fauve puisque c'était le c'était la marque que j'avais choisi pour pour leur cadeau c'est un blouson genre bomber oui genre oui genre bomber tout à fait elle a choisi ma fille de faire le col en bord côte il y a aussi possibilité de faire un col en tissu plus haut elle a choisi le bord côte aussi pour le bas de son blouson il y avait aussi possibilité de faire une ceinture élastiquée donc c'est un blouson raglan avec des manches en deux parties des petits passants sur les manches bon c'est tombé c'est pas tombé sur l'autre pour y mettre une pâte qui sera tenue j'ai pas encore acheté la boucle d'ici noël vous pensez j'ai bien le temps un qui sera tenu avec des anneaux je vous montre des anneaux des anneaux comme ça pour pouvoir resserrer le poignet bon ça c'est un 4 cm et puis la pâte fait 3 cm donc je dois les acheter je vais l'enlever parce que de toute façon elle va tomber donc voilà sur l'avant elle a choisi la l'option zippée il y a aussi possibilité de mettre des boutons sur cette pâte là si on fait une option zippée ben le zip est caché par par la pâte en question on a des poches passepoilées et puis ben c'est une un blouson qui entièrement entièrement doublé voilà j'ai choisi une j'étais dans le sobre j'ai choisi une doublure en satin bleu bleu marine bleu foncé oui c'est plus foncé avec les reflets ça ça brille c'est plus foncé que ce que vous le voyez donc voilà le blouson sunset de ma fille caroline alors quelle difficulté j'ai eu j'ai oublié de vous dire le tissu le bord côte ont été achetés chez chez mondial tissu puisque c'est là que ma fille aime aller acheter ses tissus donc voilà quelle difficulté j'ai eu quelle remarque j'ai à faire tout d'abord j'ai c'est un patron pochette donc il n'y a pas eu de problème d'impression noir et blanc il ya une erreur sur le la doublure si vous le faites faites attention il ya un sur une pièce de la doublure il ya deux lignes qui sont identiques sans doute une erreur d'impression donc je les fais en taille 42 il ya la taille 42 c'est un très long de petits deux petits points et il ya une autre taille où il ya l'erreur et on a aussi le très long et deux petits points et ce qui fait que il faut faire attention autrement on peut se tromper moi j'ai dû lui j'ai dû corriger donc c'est la première la première erreur la seconde ce que je regrette pourtant j'aime beaucoup mais on faut vincer c'est une maison professionnelle au possible là il ya des petits des petits quoi que je vous en parle parce que si vous vous êtes confrontés si vous voulez le faire et que vous êtes confrontés mais ça ça n'a rien de grave les passants j'ai dû démonter les manches pour les remettre parce que je les avais oublié dans le livret c'est pas comme c'est une option c'est c'était pas indiqué au moment où il fallait le faire et c'est arrivé à la fin au moment de doubler ma veste je me suis dit mince j'ai pas mis les passants c'est rien martine elle a elle a décousu elle a remis les passants la recousue bon ça m'a pris un petit peu plus de temps mais mais c'est tout du temps j'en ai à revendre donc voilà faites attention n'oubliez pas vos passants si vous voulez les mettre parce que dans le livret comme c'est une option ils en parlent à la fin c'est pas indiqué au moment où il faut les mettre ben voilà les difficultés de cette veste c'est bien sûr les incrustations qu'il faut mettre au moment de faire le bouson qu'il faut refaire au moment de poser de poser le la parementure sur le il faut les faire aussi en bas les incrustations et je dois vous avouer que ça ça a été toute cette partie là ça a été un petit peu difficile bon ça s'est fait mais c'est pas facile à cette ce blouson c'est un un niveau avancé je vous confirme c'est pas ça n'a pas ça n'a pas été facile mais bon ça s'est fait un petit peu à la fois à coups de machine à coudre des coups vides à coups de surjeteuse aussi j'ai dû surjeter rien à faire parce que que ce soit le jacquard ou le le satin ça s'est filoché à une allure vous le regardiez ça y est il y avait perdu trois fils c'était impressionnant impressionnant comment ça s'est filoché ah oui ce que je regrette aussi bon ça s'est fait comme ça les poches sont facilitées il n'y a pas de passepoil vous voyez cette partie là qui ressemble à un passepoil c'est pas le passepoil en fin de compte c'est la poche qui qui est plié c'est ingénieux ça permet enfin c'est plus facile et je trouve que c'est bien fichu de faire comme ça avec la poche qui se plie pour former le passepoil par contre ce que je regrette c'est que il n'y ait pas eu de bande de propreté sur la poche doublure quoi parce que bon on quand ça s'ouvre un peu ben on voit on voit un peu on voit un peu la doublure ce qui est ce qui est dommage si je devais la refaire je pense que je mettrais une petite bande de propreté là en haut de en haut de la poche doublure pour éviter éviter ça que ce soit le même tissu qui soit vu donc c'est les mais c'est les seules petites remarques que j'ai à faire autrement ben c'est un patron maison fauve donc c'est très très bien expliqué vous avez la vidéo elle est un peu pénible à entendre parce que tout le long de la vidéo qui dure une quarantaine de minutes vous avez les mêmes quatre notes là qui se répètent c'est ouh c'est agaçant et puis on ne peut pas enlever le son parce que comme elle parle avec le fond musical et ben si on enlève le fond musical moi souvent quand il ya des vidéos avec de la musique j'enlève le son et je regarde mais là elle parle donc on peut pas enlever le son et au bout des faut pas attendre les 40 minutes pour avoir une tête comme ça avec cette musique mais bon c'est tout je l'ai quand même regardé regardé puisque moi je regarde d'abord la vidéo et ensuite je me refaire et réfère je me réfère au livret donc bon en faisant comme ça ça a été regardé j'en suis venu à bout de cette veste elle est bien jolie intérieur extérieur on y arrive la partie qui est difficile c'est ça de j'ai mis un certain temps à comprendre comment il fallait placer le tissu pour pouvoir faire cette cette incrustation là mais bon on finit par ça va j'ai compris avant de retourner voir la vidéo donc ça a été quand même donc voilà le blouson sunset je ne sais si c'est de de la collection suve sun mais je ne sais pas de quand elle date cette collection bon voilà c'est le blouson sunset de maison fauve que j'ai acheté au en format pochette puisque moi je préfère les formats pochette que j'ai acheté en format pochette au prix de 17 euros 90 puisque c'est le prix des pochettes chez maison fauve le tissu je me souviens plus combien je l'ai payé je sais pas fait attention donc voilà pour ma fille un joli cadeau de noël qu'elle aura bas fin décembre et pas avant en attendant je vais le mettre dans la boîte 1 et puis je vais je vais ranger mon atelier puisque je suis sur le départ le reste de la vidéo vous le verrez dans un autre dans un autre décor je m'étais bien dit que je n'allais plus coudre pour moi parce que j'ai des habits plein les armoires j'ai pas toujours l'occasion de tous les mettre parce que moi je les garde longtemps c'est je change pas de garde-robe à chaque saison moi j'aime bien remettre mes habits de la saison précédente enfin je les garde longtemps donc je n'ai pas besoin de vêtements mais je m'en suis cousu quand même parce que ben on a beau se dire j'arrête de coudre pour moi parce que j'ai trop d'habits ben il ya des modèles qui nous plaisent on a des coups de coeur on a le tissu tissu y est là on a le temps pour coudre on a l'envie de coudre et ben on coudre et donc que je me suis fait une robe dans ce satin de coton c'était des grands coupons que ma soeur m'avait donné fuchsia et corail j'ai fait la veste nage livre pour ma fille dedans dans le fuchsia j'ai fait un pantalon taille pour ma copine chantal il m'en reste encore un petit peu et puis bon là je me suis fait donc une robe droite que je vous montre que je vous montre là voilà vous la verrez mieux vous la verrez mieux portée donc je vous ai mis en introduction et je vous remets là le la photo du modèle donc c'est un modèle de hélène à couture numéro 12 ne me demandez pas de quand il date je n'en sais rien en tout cas le prix indiqué dessus est encore en francs donc il a plus de 20 ans il faisait 39 francs à l'époque alors c'est marrant parce que pour moi 39 francs ça représente plus rien du tout est ce que c'était cher est ce que c'était pas cher je n'en sais rien j'ai complètement oublié les francs je suis vraiment passé complètement aux euros c'est un magazine que ariane m'avait envoyé il ya quelques il ya quelques années coucou ariane donc voilà je me suis fait cette cette robe alors une robe sans manches je me sens un petit peu toute nue dedans mais bon je vais je vais m'habituer je vais là je vais la mettre quand même bon je trouve que les dessous de bras c'est pas un endroit très très joli à montrer mais bon j'essaierai j'essaierai de pas lever les bras et puis et puis voilà donc je l'ai je l'ai faite quand même parce qu'elle me plaît elle me plaisait elle me plaisait beaucoup elle me plaisait beaucoup par son encolure asymétrique ça je trouvais que c'était vraiment joli là en en angle et là en arrondi je trouvais que c'était vraiment un joli modèle donc c'est un modèle bon la pince elle est faite dans l'arrondi il ya pour l'autre sein évidemment il ya il ya une pince là il y avait des pinces au dos que je n'ai pas mises étant donné l'épaisseur de ma taille les choses qui me sert le ventre ça le met en valeur tandis que là comme j'ai pas fait les pinces et bien en fin de compte ça me fait une silhouette beaucoup plus beaucoup plus allongée et puis qui cache qui cache bien mon ventre alors c'est une robe entièrement doublée alors pour le choix des tissus je voulais faire l'intérieur en corail puisque c'était le tissu majoritaire à l'extérieur j'ai pas pu parce que j'avais pas j'avais plus assez de tissus j'ai pu le faire dans le fuchsia mais par contre dans le fuchsia j'avais pas assez de tissus j'en avais sur la largeur mais pas sur la longueur pour faire le la bande qui était qui était bien longue donc bah je fais une petite un petit empiècement en corail puis bon ça fait color bloc c'est très joli quand même alors les particularités de cette robe elle est entièrement doublé elle a une pince alors je ne sais pas si j'ai fait de façon académique parce que Elena couture comme tous les magazines il n'y a pas d'explication donc voilà j'ai fait je fais comme ça c'est propre et j'ai fait pareil j'ai fait pareil pour pour la doublure j'ai fait exactement la même technique pour pour la doublure donc voilà la doublure étant deux centimètres plus courte que la robe j'ai posé une fermeture invisible sur ma vieille machine je peux pas mettre deux pieds deux pieds pour fermeture invisible j'en ai pas et ce que j'ai fait bah il ne rentre pas bon ma machine a plus de 40 ans la 42 ans donc bah ma foi j'ai essayé des d'habitude ça marche hein je bâtis j'écarte et je pique vraiment dans dans le sillon c'est ce que j'ai fait il me semblait que ça allait mais bon c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait invisible c'est pas grave ça ça va quand même donc voilà j'ai surpiqué j'ai surpiqué le l'arrondi j'ai surpiqué le bord de de l'encolure et puis et puis des des manches et puis voilà donc pour quoi je me souviens plus ici on fait un coup d'abord l'encolure après je me sens je me souviens plus chez que j'ai qu'à fouiller j'ai voulu faire comme la robe catalina il me semblait qu'à la robe catalina ça avait été beaucoup plus simple de de tout fermer et puis bon là ça a été un petit peu plus compliqué j'ai fermé les emmanchures sans fermer les côtés et j'ai pas réussi à la retourner donc j'ai dû découdre j'ai enfin voilà c'est ça j'ai retourné et j'ai cousu par par l'intérieur j'ai dû passer entre les deux pour coudre coudre ça et puis après on coud les côtés doublure et puis extérieur du vêtement en une seule fois et puis ce qui fait que la robe est doublée et bien doublée et il n'y a aucune aucune couture couture apparente bon sur eux sur l'intérieur on avait des pinces sur le devant je sais pas on a voilà sur l'intérieur on a des pinces sur le devant qui remplace le qui remplace la pince du de l'empiècement bon sur j'avais marqué regardez j'avais marqué à la ça se voit ouais j'avais marqué à la bouclette quand même l'emplacement des pinces d'eau parce que comme elle se ferme au dernier moment je pouvais pas savoir à l'avance si elle allait mal et ou si elle allait pas mal et est ce que j'aurais besoin de faire les pinces est ce que j'aurais pas besoin de faire les pinces donc je les ai marqué quand même à l'avant à l'arrière bon j'ai enlevé les bouclettes à l'avant j'ai oublié de le faire à l'arrière je vais le faire là maintenant donc je les ai marqué au cas où j'aurais à les faire et puis à l'essayage franchement et elle va très très bien et il faut surtout pas faire les pinces à l'arrière pour ne pas resserrer la taille et mettre le ventre à l'honneur il prend déjà assez de place comme ça pour ne pas le mettre à l'honneur donc voilà l'intérieur l'intérieur de la robe un peu la doublure un peu plus courte que la robe c'est c'est un joli modèle bon qui n'a pas été très très compliqué compliqué à faire voilà je vous la remontre de je vous la remontre de loin quoique on voit pas grand chose comme ça et vous y verrez mieux sur les les photos portées et vous voyez Pour mon mari, j'ai réalisé un t-shirt, toujours le même, t-shirt Hercule. J'aurais voulu faire un t-shirt raglan parce que, vous allez voir, je l'ai fait de deux couleurs, mais je n'avais pas trouvé de patron, je n'avais pas envie d'en racheter. J'ai déjà l'armoire pleine de patrons, la tablette pleine de patrons, les magazines, ça suffit. Donc, je suis revenue vers un patron qui fonctionne bien, qui lui va, que je lui ai déjà fait maintes fois. Donc, le t-shirt Hercule de Elsa de Urban Fairy. Alors, je l'ai fait dans deux couleurs, voilà. Alors, ça, c'est une maille polo que, je ne sais pas si vous allez voir la texture. Voilà, c'est une maille polo que j'ai achetée lors de mon dernier séjour à Budapest au mois de mai. Bon, j'en ai acheté trois mètres, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et ça, ce sont des chutes. J'ai ramené mes chutes. Parce que, ici, enfin, on a du mal à trouver du jersey de belle épaisseur, de belle qualité. Donc, j'en ai ramené pour pouvoir faire... Bon, ce sont des chutes, ce sera des color blocks, ce sera des manches, ce sera exactement comme là. Je vais me faire des brassières aussi. J'ai vu que Vanessa Salin avait sorti. Bon, quoi que sur moi, là, aujourd'hui, je porte la brassière Tami. Et Vanessa Salin a sorti une brassière basilique qu'elle a mise en patron gratuit. Merci, Vanessa. Et donc, je vais la faire aussi dans ce tissu-là. Ce sera très joli. C'est un French Terry. Regardez, c'est un French Terry que j'ai acheté chez Tako il y a plusieurs années. Et je m'étais fait dedans le Nova de Superbison. Et puis, voilà, c'est un imprimé que j'aime particulièrement. Et puis, bon, ça fait un peu féminin. Mais en color block comme ça, dans le t-shirt, ça va tout à fait. Et puis, mon mari aime bien. Donc, voilà, il va porter ça. C'est lui qui m'a demandé la poche. Donc, je lui ai mis une poche toujours dans le même tissu. Donc, bon, ce n'est pas compliqué à faire. C'est un t-shirt, tout simplement. Bon, pour les manches, j'ai fait un ourlet au point droit. Par contre, pour le bas, j'ai juste fait un surjet. Lui, il porte les t-shirts dans son pantalon. Donc, parce que souvent, les ourlets de t-shirt, ils rebiquent. Quand on n'a pas de recouvreuse, moi, j'ai souvent des problèmes avec les ourlets. Donc, là, j'ai décidé de ne pas en faire. Le tissu imprimé étant du French Terry, j'ai changé le ratio. D'habitude, les encolures, je les fais, mesure de l'encolure multipliée par 0,80. Là, le French Terry, c'est quand même beaucoup moins élastique que d'autres jerseys. Donc, j'ai fait à 0,85. Donc, voilà le t-shirt, le t-shirt Hercule, dans deux couleurs. Bon, le French Terry a une belle tenue. La maille de, la maille polo de Budapest est quand même, est quand même assez fine. Mais bon, ça ira quand même. Ça ira quand même. C'est blanc. Il aime bien les t-shirts blancs. Donc, voilà le t-shirt de mon mari que je vais vous montrer, porter lui aussi. J'ai emmené les chutes du blousson de ma fille avec moi pour en faire un sac tricot pour ma sœur. Ma sœur s'est mise au tricot. Elle a réalisé son premier pull. Elle en est assez fière d'ailleurs parce que pour une première, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, j'ai décidé d'emmener le reste des tissus avec moi ainsi que la petite broderie que j'ai commencé dans l'optique de lui faire ce sac pour faire un sac à tricot. Alors, ma sœur tricote à plat. Donc, il fallait que j'ai au moins 40 cm de long pour pouvoir qu'elle y mette ses aiguilles sans problème. C'est un sac, un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de A.E.Po.I.M. Je vous mets là en bas parce que c'est pas évident de retrouver avec ce que je dis et ça s'appelle le sac fourre-tout, super facile, rapide à faire. Enfin, je me souviens plus bien du titre exactement, mais le titre dit la vérité. Il est très facile, très, très facile à faire. Donc, voilà, je vais vous parler d'abord de la broderie. Alors, c'est une broderie que j'ai réalisée avec son initial. Ma sœur s'appelle Danielle et un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors, j'en ai discuté avec la Mercière de ma ville et justement, la grande question, est-ce que sur Pinterest, ce sont des modèles qu'on peut prendre ou alors c'est du vol ou alors c'est des postes de... C'est une grosse nébuleuse. On ne sait pas de qui sont ces grilles. Est-ce qu'elles ont été prises pour être mises sur Pinterest ou alors est-ce qu'elles ont été données sur Pinterest ? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, quand je dois broder quelque chose, c'est là que je vais chercher mes sources. Et je ne sais pas si c'est très légal ou honnête, mais bon, c'est là où on se sert. Parfois, sans se poser de questions. Moi, je suis une Marie, je me pose des questions. Donc, voilà, je m'en pose, mais il n'empêche que c'est là que je vais quand je dois chercher une grille. Donc, voilà, c'est une grille que j'ai trouvée sur Pinterest. Bon, le sac à tricot, je l'ai fait de moi-même au point arrière. Et j'ai réalisé ça dans une étamine, comment ça s'appelle ? Milano-Murano-Murano. Une étamine Murano. Alors, je voulais que ce soit une broderie très très fine d'un fil sur un, mais bon, je ne voyais pas c'est clair. J'ai acheté une loupe, mais malgré ça, je ne voyais pas c'est clair. Donc, je l'ai fait avec un fil sur deux fils. Donc, voilà la broderie. J'ai agrémenté pour qu'on ne voit pas les bords d'un petit galon que j'ai acheté ici au Maroc. Et donc, j'ai utilisé le reste du coupon du blouson de ma fille pour faire ce sac. Alors, voilà, c'est un sac fourre-tout. Comme son nom l'indique, elle pourra y mettre les pelotes et puis les aiguilles et le tricot transversalement. Je lui ai mis une poche à l'intérieur, c'était dans le modèle, une poche à l'intérieur afin de pouvoir y mettre, par exemple, le maître, les marqueurs. Quoique, comme elle ne tricote pas en rond, elle n'a pas vraiment besoin de marqueurs. Enfin, il y a toujours moyen d'y mettre quelque chose. Et pareil, la broderie, c'est une poche plaquée extérieure. Alors, il n'a pas besoin de se fermer hermétiquement. Ce sac, il ne va pas sortir de la maison. Donc, j'ai mis, comme sur le modèle, une petite pâte. Bon, la différence, c'est que sur le modèle, la pâte était plus courte. Elle faisait 8 cm. Moi, je l'ai faite de 12 cm parce que, comme le sac était, je l'ai fait plus long par rapport aux mesures qui étaient données parce que je voulais qu'elle y rentre ses aiguilles à plat. Donc, j'ai fait la pâte un petit peu plus longue. Autrement, je n'ai rien changé du tout. L'éhance s'est faite avec de la sangle. Bon, les sangle, elles devaient faire 38 cm. Moi, j'ai pris le morceau de sangle que j'avais. Je n'ai même pas mesuré. J'ai coupé en deux. Comme ça, il n'y en a plus et c'est très bien comme ça. Donc, voilà le petit sac. C'est un sac avec un fond. Et puis, voilà, voilà. Un petit sac à tricot pour ma sœur. Exactement les mêmes tissus que le doublon, que le blouson de ma fille, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur puisque j'ai pris le reste de doublure. J'ai tout pris. Il n'en reste plus. Et c'est, comme je vous le disais tout de suite, très bien comme ça. J'ai fait un sac pour ma sœur, mais moi, je n'en avais pas. Donc, je me suis décidée à m'en faire un. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Quoique je ne suis pas si mal chaussée que ça, croyez-moi. Moi, je tricote en rond. Donc, je n'ai pas fait le même sac que celui que j'ai fait pour ma sœur. J'ai fait un sac pochon parce que ce sont des sacs que j'aime particulièrement. Donc, voilà. J'ai quand même brodé ma petite initiale pour faire comme celui de ma sœur. Bon, un autre modèle, toujours trouvé sur Pinterest. J'ai beau me poser des questions, c'est là que je vais. Voilà. Tout simple. Quatre couleurs. Ça a été facile à broder. Et les tissus. Ça, c'est une chute. Mais il m'en reste encore. C'est un reste de scuba. Scuba suede que j'ai acheté ici au Maroc. On en trouve de toutes les couleurs en hiver qui sont très, très jolies. Et le tissu du haut est de la doublure. Puisque la doublure est faite de la même façon. C'est un canevas de coton dont j'ai trouvé un coupon au tissu des Ursules à l'entrée. Il y a des grands bacs avec des coupons à 5 euros. Et puis, je l'ai trouvé là-dedans. Alors, c'était un coupon d'un mètre. Ouais. Un coupon d'un mètre. Donc, voilà. Alors, comment j'ai fait ? Il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas de patron. J'ai fait à ma tête. Excusez-moi. Oh, ça gratte, ça gratte. Donc, voilà. J'ai fait la partie extérieure en deux parties. J'ai cousu la poche. J'ai utilisé ce morceau de broderie avec la doublure pour faire une poche plaquée. À l'intérieur, j'ai mis aussi une fermeture. Bon, c'est un sac que je tricote à la plage. Donc, cette poche avec la fermeture, ça permet de mettre quelques pièces de monnaie. Le téléphone de mon mari quand il va se baigner. Et voilà. Ah oui, j'ai mis aussi à l'intérieur, parce que moi, je tricote en rond. J'ai besoin de marqueur. Je lui ai mis un petit bitugno là avec un anneau pour y mettre des marqueurs. Alors, moi, les marqueurs que j'utilise, c'est des boucles d'oreilles. Puisqu'elles sont faites maison aussi. C'est moi qui les ai faites. Et puis, je trouve que la boucle d'oreille, ça fonctionne très, très bien comme marqueur. Voilà. Donc, une coulisse de 2 cm. Et puis bon, le cordon, c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis des petits embouts que j'avais. Et puis, les petits embouts, ils tombent parce que j'ai pas... Comment dire ? J'ai juste terminé par un surger. Je trouve que si je fais un nœud, ça va faire trop gros. Alors, j'ai pas fait. Mais bon, parfois, ils tombent, c'est rien. Je les remets. Je vais les enlever de toute façon parce que ça tombe tout le temps. Donc, voilà. Mon petit sac à tricot. Donc, vous voyez, mon tricot est dedans. Il contient bien... C'est un pull que je... Oups ! Un pull que je suis en train de me faire. Ce pull qui traînait sur la banquette. Et bien, maintenant, c'est le sac qui traîne sur la banquette. Il me restait du tissu. Donc, j'en ai fait un en miniature que je vous montre. Voilà. C'est exactement le même. Regardez. Un grand et un petit. Avec les mêmes tissus. Bon, celui-là n'a pas de broderie parce que... Elle n'était pas prête. Je ne l'avais pas faite. Mais autrement, c'est exactement le même patron. J'ai fait aussi à l'intérieur une poche zippée. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un petit sac à projet broderie. Un petit sac à projet chaussettes peut-être. Parce que je regarde des vidéos sur YouTube. Ça me donne bien envie de faire des chaussettes. Donc, voilà. Ou alors, je l'offrirai. C'est un petit cadeau sympa qui peut toujours... Bah oui. Bah oui. Il y a mes belles-sœurs qui vont venir. Ma belle-sœur Nawache, je sais qu'elle adore ces couleurs. Elle va me dire, oh, c'est beau. Bah, tiens, prends-le. Et puis, bon, peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Je verrai. Ou je m'en servirai comme sac à projet. Je ne sais pas. Et voilà donc ce bilan qui se termine. Il n'est pas très long, mais ce sera l'occasion de vous revoir plus vite. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis bye bye. Salut tout le monde. Salut tout le monde.